Alain nous a rejoint l'association Asopik pour nous parler de cet événement. C'est le 8ème, 8ème édition, j'avais l'impression que ça faisait beaucoup plus longtemps parce que tu es déjà passé souvent chez nous. 8ème édition de la fête des abeilles et de la biodiversité, ça va se passer à Saint-Mathieu-de-Trévier ce week-end de 10h à 18h. 8ème, j'ai l'impression que ça faisait une éternité que ça existait cet événement. Eh bien bonjour Willy, alors en effet ça fait un petit peu plus longtemps que les 8 éditions puisqu'il y a eu deux années d'interruption avec le Covid et donc si on regarde le temps écoulé ça fait 10 ans en fait. Mais c'est la 8ème édition. Voilà, ce dimanche à Saint-Mathieu. Fête des abeilles, alors on va bien sûr en parler. Qu'est-ce qu'on va y découvrir pendant cette journée, ce dimanche 3 novembre ? Eh bien selon la formule qui a fait son succès, on continue à faire une manifestation qui est centrée à la fois autour du miel, des abeilles et des produits de la ruche et tout ce qui va avec, donc le marché paysan et de notre côté avec de l'information, des connaissances, avec des conférences et du plaisir, du jeu avec des animations, notamment pour les enfants, les contes, les fameux contes qui ont tant de succès, le maquillage également et puis la fabrication de nichoirs pour les oiseaux, pour les chauves-souris, de baumes contre les bobos. Et cette année, une nouveauté d'un livret de recettes participatif autour du miel et des produits de la ruche. On l'a dit, donc beaucoup de nouveautés. Alors c'est vrai que c'est important de se renouveler et je suppose qu'à chaque fois, ça devient de plus en plus compliqué. C'est un petit peu difficile effectivement, puisque le thème est quand même imposé. Alors évidemment, c'est infini, les pollinisateurs et leurs bienfaits vis-à-vis de nous, c'est un sujet infini. Mais en même temps, si on veut rester attractif pour tout le monde, il faut trouver des animations en particulier ou des sujets de conférence qui parlent un peu à tout le monde, tout en apportant des connaissances nouvelles. Effectivement, c'est un travail qui nous occupe une bonne partie de l'année. Alors justement, une petite parenthèse, comment se porte aujourd'hui la biodiversité ? Est-ce que des efforts ont été faits du monsieur, madame Lambda ou des institutions par exemple ? Alors la biodiversité, la pauvre, on en entend parler beaucoup ces temps-ci avec les conférences internationales. Elle continue et puis avec les événements climatiques tout récents, ça continue à ne pas aller très bien évidemment. Tout un chacun, c'est-à-dire les particuliers, mais les institutions parlent beaucoup, parlent dans la bonne direction, mais on attend beaucoup plus d'actions concrètes, de terrain, notamment pour emporter avec cet élément-là l'agriculture, qui comptent pour beaucoup dans l'emploi des pesticides évidemment. Et les pesticides, comme l'on l'indique, c'est des destructeurs d'insectes. Donc tous insectes confondus, bien entendu, ceux qui sont des ravageurs pour les cultures et ceux qui sont des bienfaiteurs pour les cultures. Tout le monde y passe. Donc c'est difficile, ça demanderait des remises en cause profondes et ça, c'est pas facile à obtenir. Alors à l'échelle nationale, ça peut être un peu plus compliqué, mais on va dire en local, localement parlant, qu'est-ce qui fait que, tu l'as dit, ça parle bien, ça parle dans la bonne direction, mais en action concrète, qu'est-ce qui pourrait vraiment être fait là dans une urgence, on va dire, un petit peu absolue ? Parce qu'on en entend parler, mais oui, ok, d'accord, mais apparemment, bon, il n'y a rien qui se passe, quoi. Alors dans notre région, les grandes cultures qui sèment des pesticides extrêmement toxiques ne sont pas les plus importantes. Chez nous, c'est surtout la viticulture et la viticulture dans notre région, de plus en plus, se convertit au bio et donc ça va dans la bonne direction. Mais ce qui manque beaucoup, je trouve, c'est les discussions de bonne foi entre les uns et les autres, entre les gens qui ont les connaissances sur les insectes, les produits et leurs conséquences et puis les praticiens, c'est-à-dire les agriculteurs, et puis les clients au bout de la chaîne, c'est-à-dire nous tous, dans les achats qu'on fait et dans le prix qu'on peut accepter de payer pour ça. D'accord. C'est complexe, c'est complexe tout ça. C'est oui, c'est complexe, mais on espère quand même trouver des solutions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cet événement, il a lieu, fête des abeilles de la biodiversité avec en continu un marché paysan avec bien sûr du miel, ça va de soi. L'extraction de miel par Patrick Picot, apiculteur, réalisation d'un livret participatif, tu l'as dit, de recettes autour des produits de la ruche. Là aussi, ça peut être très original. Exposition, maquillage, bourse aux plantes aussi. Ça, c'est aussi important parce que je sais que la bourse aux plantes, ça remporte son petit succès. Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement un concept intéressant puisqu'il y a d'un côté des gens qui font des boutures de plantes mélifères principalement et puis d'un autre côté, des gens qui découvrent qu'on peut facilement planter dans son jardin, même son tout petit jardin au cœur de village, des plantes qui attirent les abeilles et qui permettent d'entretenir cette biodiversité si importante. Et ça va avec, par exemple, la ruche pédagogique, le rucher pédagogique qui a été installé il y a maintenant trois ans, je crois, au cœur du village de Saint-Mathieu. Et oui, et encore une fois, oui, bien sûr. Mais Saint-Mathieu, ils font aussi de très bonnes choses par rapport à sa fête des abeilles de la biodiversité. C'est ce dimanche. Alors, les gens vont se poser des questions. Ils se disent, tiens, moi, j'aimerais bien y aller. Ou alors, j'y ai déjà été l'année dernière, je vais y retourner. Mais pour les nouveaux qui veulent découvrir un petit peu cette fête des abeilles et de la biodiversité, ça va se passer où exactement à Saint-Mathieu ? Et est-ce que c'est facile de stationner ? Alors, ça se passe au centre du village, dans la salle bien connue qui s'appelle le Galion. Et au niveau du stationnement, il n'y a pas trop de difficultés. Il y a plusieurs parkings aux alentours. Et en général, on ne s'embête pas tellement pour... Même s'il faut se garer un tout petit peu loin, allez, il faut marcher 100 mètres, 150 mètres. On va pouvoir le faire. Oui, c'est pas loin. On rappelle que c'est une animation qui est entièrement gratuite au niveau de l'entrée, bien sûr. Tout à fait, toutes les conférences, les ateliers, tout ça est gratuit. Et évidemment, les producteurs de miel ou les producteurs de produits locaux font connaître et vendent, bien sûr, leurs produits. Et oui, c'est ça aussi qui est très intéressant quand on parle de vente directe. Là, c'est le moment d'en profiter parce qu'il n'y a pas plus direct que ça. Vous faites attention, Alain, à ces exposants qui viennent. Attention, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que ça soit vraiment des producteurs et pas que des revendeurs ? Absolument. Ça, on y fait très attention. Et effectivement, il est arrivé plusieurs fois qu'on soit amené à décliner des propositions de participation parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment des producteurs, mais des revendeurs avec des origines de produits pas très claires. Et oui. Donc ça, on veille effectivement à ce que les producteurs soient locaux et qu'en plus d'être locaux, ils fassent des produits pas nécessairement bio, mais en tout cas avec le minimum de la meilleure production possible au niveau des conséquences environnementales et de la santé d'ailleurs. Alors, ma dernière question, parce qu'on arrive à la fin de cette interview, bien sûr. Je vais te la poser et tu vas réfléchir parce que je vais me poser exactement la même question. C'est sur une telle programmation, quel serait le moment à ne pas manquer ? C'est la question pour toi. Moi, j'en ai un particulier. Un moment à ne pas manquer, c'est à 13h, l'atelier animé par les fourmis responsables, réalisation d'un baume anti-bobo. Moi, ça me plaît bien ce truc-là. Ah ben oui, c'est très intéressant parce que finalement, fabriquer avec les produits dont on dispose facilement des petits médicaments pour les bobos de tous les jours, c'est autrement plus intéressant que de faire appel à la grande industrie cosmétique et pharmacologique qui fonctionne sur de toutes autres bases. Oui, oui. Donc, oui, oui, c'est un moment très intéressant. Moi, je dirais, pour ce qui me concerne, j'aurais un intérêt particulier peut-être pour la conférence à 15h45 sur le pastoralisme et la biodiversité. Parce que ça, le pastoralisme, c'est quelque chose qu'on a largement perdu dans notre région, alors que c'était une caractéristique de l'agriculture régionale il y a encore 50 ans. Et dans la suite, juste après la conférence, il y a la projection du film Bienveillance paysanne dans le cadre, en association avec le Festival alimentaire, qui va dans ce sens de réfléchir à ce qu'apportait une agriculture traditionnelle et les moyens de la ressusciter. Donc, ça me paraît aussi très intéressant. Mais il y en a plein, plein, plein des choses intéressantes. Oui, oui, mais c'est pour ça que c'est… La journée, c'est pareil. Oui, oui, il faut y passer toute la journée. En plus, c'est super sympa. Voilà, c'était… En plus, il y a de quoi se restaurer, il y a de quoi boire, il y a une buvette, il y a de la restauration rapide de qualité. Voilà, et puis c'est intérieur et extérieur. Donc, comme ça, on va dire, même par rapport, même s'ils annoncent une très bonne météo pour ce week-end, ça ne risque strictement rien pour les visiteurs. On vous rappelle, faites des abeilles de la biodiversité, c'est à Saint-Mathieu. C'est ce dimanche 3 novembre de 10h à 18h. Et puis, je vous rappelle que si vous voulez qu'on enclenche une équipe de télé directement sur place pour faire un reportage, il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite de votre écran, le chiffre 1. Merci beaucoup Alain. Merci Willy, bonne journée.